Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris Votre rubrique Turf FFR alors ce mardi 9 mai direction l'hippodrome de Vincennes Ce sera une réunion en semi-nocturne comme vous le voyez Je me suis intéressé à la 3ème course du programme, c'est rare que j'aille chez des jeunes poulains au poulish Et c'est vrai que là j'ai décidé de choisir une course pour des poulains de 3 ans Nous n'avons pas gagné 19 500 euros, 2100 mètres à parcourir et 9 concurrents au départ Un parcours de vitesse avec l'aide de l'autostart, une course qui est prévue à 17h35 comme vous le voyez Mais il y a un poulain que j'aime beaucoup, c'est le numéro 7 Kobayashi Pour avoir vu sa course la dernière fois, ça m'a vraiment beaucoup plu parce qu'il s'est retrouvé loin Il a tenté de se rapprocher mais c'était mission impossible dans un lot qui tenait la route Et c'est vrai qu'il a bien tenu sa partie malgré tout, il s'est bien relancé dans la phase finale Là franchement je trouve que le lot n'a rien d'extraordinaire Je vous l'ai dit, je pense que le départ à l'autostart en plus va certainement l'avantager Il avait gagné d'ailleurs avec ce mode de départ du côté d'Agin Vous allez le voir, on a cette performance je crois ici Voilà c'était ici une 15-7, c'était vraiment un lot qui me plaisait Puis la manière était là, une 15-7 derrière une 16-9 le deuxième Donc il avait vraiment gagné avec la manière Donc voilà c'est un cheval qui avait fait de bons débuts corde à droite Il est capable de bien faire corde à gauche, ça je n'ai aucun doute Surtout sur la grande piste de Vincennes Et franchement vu la qualité de l'opposition Je pense qu'il est capable de lutter pour la victoire Et voilà c'est tout, je pense que c'est un cheval en tout cas d'avenir Et qui ne demande qu'à venir justement Donc voilà pour la sélection de ce mardi 9 mai Ce sera donc en Réunion 4 le 307 Kobayashi a joué de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche C'était à la capelle avec Ouf Duflinois Qui n'a pas eu le meilleur des parcours Elle s'est retrouvée loin La piste était un peu détrempée comme ça, un peu fouilleuse, un peu fouillante Et voilà l'attente se rapprochait en face Et puis ça n'a pas été facile parce que ça a avancé Et au final elle se relance bien Elle finit 6-7 mais vraiment dans un style très prometteur Donc Ouf Duflinois, retenez bien son nom Elle sera peut-être plus à l'escorde à droite Mais en tout cas c'est une jument qui a encore de belles choses à montrer Voilà pour ce petit point Moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous Bye bye